Noemi c'est un petit peu la leader du groupe c'est elle qui nous réunit enfin Stéphanie du coup le personnage de Noemi c'est elle qui va nous réunir dans cette aventure de télématique c'est un petit peu l'entreprenante l'entrepreneuse l'entrepreneuriale l'entreprise de ce trio alors Simon c'est le personnage d'Arthur Mazet il est le geek de l'histoire justement c'est celui qui sait calculer réparer brancher et démêler tous les câbles et c'est le fils de Monique sans spoiler mais ouais et donc Paul Scarfolio qui joue le rôle de Tony et Tony c'est un peu c'est un peu la tête brûlée c'est le jeune homme qui n'a pas peur d'oser quand justement on peut avoir des petites réticences lui il y va à fond presque sans réfléchir ce qui parfois crée des situations un peu un peu fun compliqué fun mais compliqué avec certaines personnes agaçantes ouais ouais notamment avec le personnage de David Salle non je rigole je rigole fun fun on sait qu'il est David Salle on peut présenter son personnage aussi Angelo qui n'est pas un gentil gentil mais avec qui tu t'entends un petit peu bien en fait c'est vrai c'est parce que ouais bah je vais rien dire sur moi je sais pas c'est vrai c'est moi qui veux dire donc voilà donc Tony un peu le ouais la tête brûlée en gros la saison 2 elle suit directement la saison 1 quoi il n'y a quasiment pas d'ellipse entre les deux donc en fait on arrive sur Paris machin etc et bim ça commence quoi on travaille chez Libération ouais voilà c'est à dire que le début de la saison 2 c'est un peu la suite directe de la saison 1 quoi donc 36 15 et Monique est devenu vraiment une entreprise au début c'était un truc un peu maison et là ça y est ils sont dans la cour des grands on a grimpé la marche et ils portent des cuirs ouais et toi t'es sur excité d'être à Paris trop content trop content d'être à Paris est-ce qu'il fonctionne si bien ce trio finalement est-ce que c'est la question ? bah c'est là où dans la saison 2 c'est ce qui va un peu je trouve être ramené c'est que ils se sont rencontrés dans saison 1 ils ont créé 36 15 Monique ensemble qui devient un truc très professionnel et après justement c'est qu'est-ce que va devenir ce 36 15 Monique ? mais en fait si quand même il y a une vraie complémentarité entre les trois ils se complètent ils s'entendent hyper bien et l'amitié grandit aussi la complicité dans le trio ça c'est clair la saison 2 c'est l'histoire de l'amitié qui vraiment prend forme et qui aussi a des problèmes c'était super cette saison 2 parce qu'il y avait un nouveau réalisateur qui s'appelle Guillaume Renusson qui était vraiment hyper attaqué sur la direction d'acteur et qui a vraiment aussi fait confiance au trio donc on avait une manière de fonctionner avec lui qui était trop agréable où il faisait appel à l'invisible et une histoire qui se passe en fait hors caméra pour nous diriger et donc ça nous a fait créer aussi nos personnages chacun de notre côté individuellement et aussi ensemble à trois non mais vous voyez ce que je veux dire ? ouais ouais et après moi je sais que ça m'a foutu grave la pression de reprendre un personnage ça faisait 2 ans entre les 2 tournages quand même c'est vrai et du coup c'est vrai que chacun on a un peu bah on a changé en 2 ans tous oui le chef nous l'a dit ouais c'est vrai le chef nous l'a fait remarquer bigate pas toi et ouais c'est vrai moi ça m'a foutu une vraie pression je me suis dit putain il faut qu'on réussisse à revenir dans la peau de perso qu'on a vraiment habité il y a 2 ans qu'on réussisse à retrouver et en fait ça s'est fait très facilement et du coup mes craintes n'étaient pas fondées quoi mais ça vous était déjà arrivé de retrouver un personnage sur une série ou un truc ? si sur les grands ça m'était arrivé sur les grands ça m'était arrivé sur Scam ça m'était arrivé ça m'était déjà arrivé pas mal de fois mais 2 ans d'écart ouais t'avais un truc où c'était assez il y avait un rendez-vous qui se faisait assez tôt c'est ça moi j'ai trouvé ça assez chouette de retrouver nos personnages et en plus de se retrouver nos personnages de se retrouver tous les 3 aussi moi j'ai trouvé ça très très cool parce que le trio fonctionne autant à l'image que à la vie j'ai utilisé le Minitel moi quand j'étais plus jeune parce qu'il faut le savoir le Minitel a arrêté de fonctionner en 2012 donc moi j'utilisais le Minitel notamment pour retrouver des numéros de téléphone de mes camarades de classe que je n'avais pas donc je l'utilisais parce que j'ai 72 ans ça se voit pas mais j'ai 72 ans non mais c'est marrant parce qu'en plus c'est son personnage qui gère le mieux en fait des fois il y a des ponts aussi qui se font dans la fiction c'est assez drôle et c'est vrai qu'il a aussi cette confiance que moi j'ai un peu des fois du mal avec l'Interface parce que j'ai pas connu le Minitel moi et euh... surtout qu'on l'a jamais vu en plus l'Interface parce qu'on jouait devant des écrans noirs c'est vrai oui oui tout était en effet spéciaux tout s'est rajouté après à part qu'il y a quand même 3 acteurs avec beaucoup de talent qui sont en face de vous là c'est ça qu'il faut redonner il faut leur donner une saison 3 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2